Tu vas nous parler de la délibération suivante concernant le fameux régime banalitaire des agents territoriaux, le RIVSEP. Tu te mets sur lequel ? La balle ou le truc ? Comme tu veux. C'est Marie-Christine. Oui, oui, c'est bon. Vas-y. Est-ce qu'elle a d'habitude ? Daniel est parti là-bas. Je ne sais pas. Donc, nous allons aborder le point suivant. Le point sur le RIVSEP. En vous proposant une modification de la délibération que nous avions prise le 29 juin 2017, donc, il s'agit de relever le plafond du régime indemnitaire pour lequel nous avions délibéré en juin. Vous vous souvenez qu'on avait donc fixé des plafonds par cadre d'emploi avec des groupes et des sous-groupes par catégorie de cadre d'emploi, pas avec encadrement, sans encadrement, etc. Et il s'avère que ce dispositif a montré ses limites lors du recrutement récemment de la directrice à l'enfance-jeunesse. Parce que, quand on propose un recrutement, quand on ouvre une fiche de poste, on a donc des candidatures et les agents viennent de collectivités différentes et les collectivités ont des régimes indemnitaires différents. Et on s'est rendu compte, mais ça on vous l'avait déjà expliqué d'ailleurs, lors de la délibération du mois de juin, que les personnels de catégorie A et B avaient globalement, enfin en moyenne du moins, un régime indemnitaire dans notre collectivité inférieure à la moyenne de la région. Et lors du recrutement de la directrice en France-jeunesse, on a eu le souci d'avoir quelqu'un qui correspondait à la fiche de poste, donc avec le profil qui correspondait aux compétences qu'on demandait, avec un régime indemnitaire légèrement supérieur. Donc vous avez demandé de prendre une délibération. Il s'avère que dans le cadre du recrutement du directeur de la médiathèque, du futur directeur de la médiathèque, on a rencontré encore le même problème avec des personnes qui se présentent avec un profil qui correspond exactement et des régimes indemnitaires supérieurs, voire très supérieurs aux nôtres. Donc on s'est rendu compte que c'est vraiment problématique d'avoir des plafonds très bas par rapport au dispositif du RIFSEP. Donc ce soir, on va vous proposer de remonter les plafonds de façon assez conséquente. Alors on est très loin des plafonds maximum autorisés par la loi. Mais on vous propose de remonter les plafonds pour avoir une marge de manœuvre quand on doit faire des recrutements, notamment dans les catégories A et B parce que notre régime indemnitaire dans la collectivité a un régime, on va dire, plutôt favorable pour les catégories C. Mais pour les catégories A et B, on est en dessous de la moyenne de l'agglomération, largement en dessous. Donc on vous propose de remonter les plafonds pour nous permettre, quand on a des recrutements à faire, de pouvoir répondre à nos attentes et avoir des personnes qui correspondent aux compétences qu'on a exigées sur les fiches de poste. Donc vous avez tout sur le document. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Pourquoi ça ne serait pas mutualisé avec la métropole ? C'est qu'un plafond, à l'origine. On va augmenter les plafonds. On augmente les plafonds. Ça, c'est autre chose. Ce qui pose problème, c'est que le plafond était trop bas puisqu'il était aligné sur les valeurs des réels de ce qui était versé. Et là, on ne parle que des plafonds. Les plafonds, c'est une marge supérieure qu'on n'atteindra jamais. Mais on se donne une marge suffisante pour pouvoir ensuite modifier, plus ou moins à la marge, la valeur réelle du régime animitaire. D'accord ? Et donc, mutualiser les plafonds, ça n'a pas beaucoup de sens puisque la loi prévoit déjà des plafonds beaucoup plus élevés. Par exemple, pour un DGS, le plafond, on va le mettre à 2500 et il est à 3000 quelques de par la loi. 30 000, 30 000. Non, par mois. Oui, mais moi, je suis par mois. Par mois, ça fait... C'est 30 000 par an, enfin, 3000 par mois. Et un catégorie B, groupe 1, on vous propose de mettre le plafond à 900, c'est à 1457, le maximum de la loi. Donc, chacun peut mettre un peu ce qu'il veut comme plafond. Nous, on a considéré qu'on pouvait mettre une... On n'était pas obligé de monter au maximum. Mais de toute façon, c'est simplement histoire que si on a un recrutement à faire et pour lequel, qui nous paraît la personne idéale en termes de compétences, etc., en catégorie A ou B, ne pas être bloqué sur le régime actuel des agents des Sérénières. Après, on va réfléchir tranquillement comment on modifie ou pas le régime indemnitaire réel, ce qui est versé réellement par mois à chacun des agents de catégorie A ou B. Ça, c'est un chantier qu'on va ouvrir. Mais pour l'instant, on est bien sur les plafonds seulement. Ça n'a aucun impact dans l'immédiat sur l'argent versé à chacun des agents. Ça va ? Donc, la mutualisation, la question ne se pose pas, puisque... Ben, si, mais attendez. Là, je pense qu'on n'est pas prêts d'y arriver. Il y a d'autres mutualisations sur lesquelles on peut arriver à quelque chose. Mais mutualiser à l'échelle de l'agglomération, l'ensemble, ça veut dire qu'il faut s'aligner sur lequel, là ? Est-ce que... Ben oui, mais non, pas forcément. Sur le prix de l'eau, on a mutualisé le même prix de l'eau pour tout le monde. Il y en a qui ont baissé et d'autres qui ont monté. Et ça s'est fait en 6 ans. Mais je n'ai pas entendu parler d'un chantier possible à ce niveau-là. C'est la collectivité qui fixe ça. C'est une attribution de la collectivité. Mais il y a des choses qu'on mutualise quand même. Mais là, ce n'est pas du tout sérieux dans l'immédiat. Donc, ce sera pour être vu plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas le problème. David ? D'autant plus que le recrutement ne se fait pas uniquement sur le territoire métropolitain. On est quelque part en concurrence sans se refaire à un recrutement sur la France-cière quasiment. Donc, la mutualisation, pour moi, n'a pas forcément d'intérêt sur la métropolitaine. D'ailleurs, celui qu'on a recruté pour la médiathèque, il vient d'un autre département. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Donc, il faut bien comprendre que nous, ce qu'on vous donne comme repère, c'est les repères des autres régionalitaires de la métropole. Mais bien sûr, ça varie. Si on va plus au sud, il y en a des plus bas. Cette mutualisation, entre guillemets, s'opère dans la fonction publique d'État, mais pas dans la fonction publique territoriale. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, pardon, Bruno, excuse-moi. Ben oui, mais j'ai... Excuse-moi. Non, je voulais juste préciser quand ce qui me concerne, par souci de cohérence, je m'abstiendrai, puisque le... Alors, non pas que je sois contre, les modalités d'application, j'ai bien compris, les dispositions qu'on prend pour corriger les choses par rapport au conseil municipal du mois de juin. Mais je vais juste rappeler que le... C'est le 26 janvier, lors du conseil municipal du 26 janvier, on avait pris la décision face à une obligation fixée par la loi, mise en oeuvre. Donc, de ce régime, de ce nouveau régime indemnitaire, moi, je m'étais exprimé à l'époque pour expliquer que j'étais contre l'application de ce régime indemnitaire qui revêt pour moi une individualisation des rémunérations. Ça va aussi contre ce qu'on connaît, ce qu'on connaissait jusqu'à présent en ce qui concerne la fonction publique, territoriale, mais pas seulement, où c'est le grade qui prime et pas la fonction. Donc, voilà. Donc, c'est une remise en cause sur le fonds aussi. Et puis, je rappelle que là, c'est bloqué sur 4 ans. C'est lié aussi au blocage du point d'indice depuis 2010. Enfin, il y a toutes ces questions-là derrière. Donc, moi, je m'abstiendrai. Donc, il faut comprendre le sens de cette abstention contre le principe que je suis contre ce qui est proposé. Mais je suis contre ce nouveau régime indemnitaire et en cohérence avec ce que j'avais voté lors du conseil municipal du 26 janvier. Voilà. Je rappellerai quand même que dans ce régime indemnitaire nouveau, c'est pour la partie obligatoire, c'est un classement en différents groupes qui s'opèrent. Mais qu'en aucun cas, nous avons pris la partie facultative qui, elle, peut effectivement être beaucoup plus contestable. mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, je pourrais rajouter la seule différence qu'on a pu faire, c'est la notion d'encadrement avec encadrement et sans encadrement. Donc, on n'a pas fait non plus entre guillemets d'une usine à gaz avec chaque fonction prise en détail. et on a essayé de globaliser quand même. C'est même par rapport à la prise en compte de l'encadrement dans le régime indemnitaire une plus-value pour les agents pour qu'ils prennent et respectent. Moi, cette notion d'encadrement elle me chiffonnait un petit peu parce qu'on peut avoir un poste avec des spécificités techniques très importantes et avec une très forte valeur ajoutée où on ne fait pas d'encadrement et je ne suis pas convaincue. Il y a un dispositif qui est quand même un peu prévu pour ça qui s'appelle la NBI la nouvelle bonification indiciaire qui est liée quand même à des suggestions particulières du poste en dehors de l'encadrement. Moi, la NBI je ne suis pas convaincu non plus pour la NBI personnellement mais cette notion d'encadrement me gêne un petit peu. Il faut savoir si encadrer une personne ou deux personnes est-ce que c'est moins valorisant que d'en encadrer cinq par exemple. Ce n'est pas sûr non plus. On ne va pas faire le travail d'une commission. Allez, pour aujourd'hui s'il y a une autre question ? Pardon. Juste une réflexion donc nous on est favorable à cette augmentation de plafond et ce qui va être intéressant derrière c'est le travail qui va être effectué de manière à valoriser le travail et le parcours des agents dans le cadre de ce RICEP de manière globale. Donc on est très favorable à travailler à cette réflexion-là. Donc à suivre et pour aujourd'hui on vote. Alors qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci.